Cette pouliche font leur début en compétition, cette premier numéro, elle monte, elle volte. Le départ de cette cinquième épreuve est validé avec tout de suite un excellent départ du Bonnie Parker, le 9 qui est bien parti en compagnie aussi, on retrouve le 15 de Brittany Duclos côté corde, et puis le 6, Bluegrass qui a fait un excellent départ pour le 6, Bluegrass la favorite, qui va prendre les commandes de l'épreuve tout de suite, voilà chose faite avec le 13 a été disqualifié, le 13 est disqualifié, Bluegrass le 6 qui a pris les commandes de l'épreuve, en deuxième position on retrouve dans son dos le 9, Benny Parker, avec pas très loin le 2, Bayadolu qui n'a pas raté son départ non plus, qui vient déjà à l'extérieur de la pouliche de tête, on est en quatrième position avec le 15, Brittany Duclos, on retrouve un petit peu plus loin, l'As, c'est-à-dire Bahama Jet, qui est là en cinquième position avec le 11, Bayka de Guéron, voilà les pouliches sont dans la ligne d'en face avec toujours le 6, Bluegrass qui emmène le peloton, Bonnie Parker à le 9, bien calé dans son dos, Bayadolu qui reste en suspension quatrième avec toujours côté corde, et bien le numéro 15, Brittany Duclos qui est là tout près, voilà on essaie de rester au contact avec aussi Bahama Jet, maintenant qui fait un effort et qui vient donc en quatrième position, le 11, Bayka de Guéron, elle est là tout près 5, 6ème, avec aussi un bon rapproché du 10, Biggin Rior, voilà sorti du tournant, les pouliches ont effectué un tour avec toujours Bluegrass, et bien la favori qui emmène le peloton, 6 et 9 pour l'instant en tête de course, Bonnie Parker bien calé dans son dos, Bahama Jet qui continue de se rapprocher et qui vient troisième avec toujours Brittany Duclos, le 15 qui attend son heure sur un troisième rideau, un bon effort du 10, Biggin Rior qui s'est bien rapproché avec Irvine Ghiblé, qui vient maintenant à l'extérieur et bien de la pouliche de tête, Bayadolu est toujours là en cinquième position et a trouvé maintenant un dos, avec un peu plus loin le 11, Bayka de Guéron, on essaie de revenir aussi avec le 7, Blue Princess, de même qu'un peu plus loin le 3, Ballon se fleurit, voilà il reste moins d'atours à parcourir, on va rentrer bientôt dans les 1000 derniers mètres avec toujours Bluegrass et Jérôme Rior qui emmène le peloton à son extérieur le 10, c'est-à-dire Biggin Rior, 6-10 pour l'instant en tête de course, troisième position occupée par le 9, Bonnie Parker qui est bien calé dans leur dos et qui attend son heure, bien un peu plus loin, et bien Brittany Duclos, Bahama Jet, Bayadolu est en compagnie du 11, Bayka de Guéron, voilà l'allure qui s'est accélérée pour aborder la ligne d'en face avec toujours Bluegrass, la favorite qui est en tête, on est à son extérieur avec Biggin Rior, avec Benny Parker un peu plus loin, Bahama Jet qui est celle à Bayadolu qui s'est rapprochée, quatrième avec un peu plus loin Brittany Duclos, et Blue Princess aussi qui essaie de se rapprocher, voilà les concurrents vont rentrer les pouliches dans les 500 derniers mètres avec toujours Bluegrass qui est en tête de course, le 12 est disqualifié, le 12 est disqualifié, le 6, Bluegrass qui est toujours en tête à son extérieur, et bien toujours les mêmes, c'est-à-dire Biggin Rior en est un bon effort aussi, et bien de Bayadolu qui se rapproche maintenant avec Bonnie Parker qui attend son heure, toujours troisième, et Blue Princess le 7 qui essaie de venir aussi, sorti du dernier tournant pour aborder la dernière ligne droite, avec toujours Blue Princess qui va essayer de contrer les attaques, elle a porté de bout d'en bout, cette pouliche qui s'était qualifiée sur le pied d'une 17-4, qui va essayer de répartir de plus belle sous l'attaque du 2, Bayadolu, un peu plus loin Bonnie Parker et Blue Princess, aux abords du poteau, et bien le 6, Blue Princess qui va s'imposer, s'imposer, le 6, Blue Princess devant le 2, Bayadolu, le 7 prendra la troisième place, et le 9, Bonnie Parker la quatrième. 1,